Et dans ce bateau, il y a eu deux choses extraordinaires. Bon déjà, la première c'était le voyage, je quittais Marseille, je quittais mes potes, je quittais tout, je quittais tout. Ils s'en foutaient les vieux, c'est grave. Et donc on quittait tout. Dans le bateau, le premier truc qui m'a tué, c'est à 5 heures du matin, il y a un mec, comme dirait Palman, il y a un mec, pas ce qu'il a, on ne sait pas où aider, et il dit Les croissants et les pains au chocolat, pour 8 euros c'est 4, vous pouvez venir, c'est en 1100 euros. Le mec il dit ça 10 fois, on ne sache pas qu'il y a un bar au dessus, et des pains au chocolat. Et des croissants dégoûtants aussi. Bref, ça c'est le bon truc. Le deuxième truc, c'est que juste après ça j'entends une musique. Il y a un truc, un truc. Et je me retourne et je lui dis à ma mère, mais qui c'est ce garçon qui chante ? Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est magnifique. C'est toi ? Je crois qu'il dit Corsica, mais je ne sais pas. Evidemment arrivé là-bas, j'ai su qui c'était ce garçon, c'est Pietro Gelfucci. Cette chanson a eu une tendresse particulière, puisque c'est mon voyage. Le voyage vers l'île où j'habite, où ma famille habite aussi. Et cette chanson-là je me devais, en 20 ans de carrière, puisqu'elle fait partie de ces 20 ans-là, de vous la chanter ce soir, et peut-être pas seul, ça s'appelle Corsica.